Salut, Kevin de Pascotte de Jardin Potager Québec, je vous montre mon sol. Fait que, direct à côté de mon jardin, je vais prendre une pelletée de terre. Je vais vous montrer le sol que, ça c'est le sol que, mon jardin est composé, 98% d'argile. Fait que, je suis à peu près à 4 pieds de mon potager. Fait que, c'est pas super sol. Fait que, j'ai ajouté la massière végétale, comme ça, depuis 3 ans. Fait qu'il y a un bon 6 pouces de feuilles gazon hachées avec la tondeuse, que je couvre d'une toile. Je fais beaucoup aussi de compost. Fait que je remplis le composteur de feuilles, ben, ben plein. Je le fais composter tout l'été. Je vais le mettre à l'automne ou au printemps, quand il est prêt. Mais je ne le laisse pas venir en compost, au complet. Il est à moitié composté, pis que, je le mets sur mes planches, je le mets au printemps, je le plante dedans. Il finit de se décomposer dans l'été. Je fais d'autres composts pendant ce temps-là. Là, je rajoute la feuille du gazon à l'automne. Des fois, au printemps, on va mettre mon compost. Tout le compost se fait sur place, sur les planches. Ça pousse super bien. Fait que, ça, c'est le tas que j'avais avant, 98% d'argile. Pis, à force de faire ça, là, on part de ça, là, pis, on se ramasse avec la superbe terre. Fait qu'on va venir ajouter de l'humus, la matière végétale qui se décompose. Fait que, nos légumes vont pousser là-dedans. Ça va être beaucoup plus facile pour les racines. Ça garde moins l'eau, dans mon cas, parce que j'avais 98% d'argile. Mais, si vous avez un terrain qui est sableux, on fait exactement la même chose. Pis, là, ça va garder plus l'eau. Fait que, vos plantes vont mieux se tenir. Fait que, je vous dirais que j'ai à peu près, je vous dirais, avec un bon 10-12 pouces d'humus comme ça. Pis, ça pousse super bien. Fait qu'on continue comme ça. Ça, ben, c'est la fête de la première année avec les plants, piments, tomates, les racines réussissent à passer pareil. Mais, quand on plante carote, oignons, c'est moins le fun d'avoir ça. Fait que, pour faire votre humus, on ajoute beaucoup, beaucoup de matière végétale. On se fait un bon compost, on rajoute du compost. Pis, l'important, si on veut pas avoir ça, là, c'est de pas tourner la terre. Pas passer le reticulteur pour remonter ce qu'il y a dans le fond. Ce que vous avez ajouté, là, en matière végétale, là, vous voulez le garder sur le dessus de votre sol pour que vos plantes poussent dedans. Fait qu'on va... Moi, je passe la grillinette, je fais le jardin complet à la grillinette. Même si j'ai un 5000 pieds carrés ici, tout à la grillinette. Fait que ce qu'il y a dans le fond reste dans le fond. Ce qu'il y a sur le dessus reste sur le dessus. Pis vos micro-organismes restent là. Pis la matière végétale, elle va se décomposer encore plus vite. Les nutriments vont être plus assimilables vite parce que les micro-organismes vont le décomposer pour vos plantes. Si vous tournez votre sol, ben, vous tuez vos micro-organismes. Pis la matière que vous mettez, elle se décompose beaucoup moins rapidement. Parce que les micro-organismes, il faut qu'ils reviennent. Pis le temps qu'ils se réinstallent, ça prend beaucoup de temps. Pis votre matière organique, ça décompose pas. Fait que si vous voulez une belle terre, on ajoute beaucoup de matière organique. Pis en même temps, ben, là j'ai ramassé mes carottes ici. 325 livres de carottes. Ben, il y a de la mauvaise herbe. Fait que au pire, vous pouvez passer la tondeuse là-dessus. Vous le laissez là sur place. Pis en ajoutant votre matière organique, vos feuilles, votre gazon, pis votre compost, ben, ces mauvaises herbes-là, elles vont mourir. Elles vont être cachées. Pis moi en plus, ben, je rajoute une toile par-dessus pour tout tuer pendant l'hiver. Fait que j'arrive, il y a plus rien qui pousse. Je suis prêt à replanter. Fait que ça fait super bien. Pis ça vous empêche d'arracher toutes vos mauvaises herbes tout le temps. Parce que vous les détruisez au fur et à mesure de créer votre humus. Salut, bonne journée. Salut. Salut. Salut.